Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Ce 25 novembre 2021 marque la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. La violence à l'égard des femmes reste terriblement omniprésente et débute très tôt dans la vie d'une femme. Comme le montrent de nouvelles données alarmantes publiées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. Au cours de sa vie, une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles, soit environ 736 millions de femmes. Un nombre qui est resté en grande partie inchangé au cours de la dernière décennie. Cette violence commence tôt. Une jeune femme âgée de 15 à 24 ans sur 4 aura déjà été victime de violences lorsqu'elle atteint l'âge de 25 ans. La violence à l'égard des femmes est endémique dans tous les pays et toutes les cultures, posant des dommages à des millions de femmes et à leurs familles. C'est le débat du jour. Mais avant, regardons tout de suite un état des lieux avec Sourila Akilal. Visage fermé, très tiré et des mots durs, parfois même très durs. À travers cette campagne de sensibilisation, ces actrices algériennes ont choisi de dénoncer les violences faites aux femmes. Les chiffres font froid dans le dos. Selon le site féminicide Algérie, 55 femmes ont été tuées en 2020 et 49 autres ont perdu la vie en 2021. Le même constat effarant est fait un peu partout dans le monde. Le nombre de femmes violentées, abusées ou tuées ne cesse de croître. Les restrictions et les longs mois de confinement induits par la pandémie de Covid-19 n'ont fait qu'aggraver une situation déjà très préoccupante. Un peu partout dans le monde, des actions sont menées pour dénoncer les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. De Paris à New York, en passant par le Pérou, l'Inde, la Turquie ou le Congo, des manifestations se multiplient pour inciter les gouvernements à prendre des mesures drastiques contre les auteurs de ces violences. Car il faut le dire, l'inaction et le laisser-aller des autorités, qui très souvent banalisent les plaintes, participent grandement à encourager les auteurs de ces violences à agir dans l'impunité la plus totale. Même si des mesures sont prises dans certains pays, notamment la distribution de téléphones graves d'Angers, mise en place de bracelets anti-rapprochement pour les auteurs ou la création de fichiers des auteurs de violences conjugales. Ceci reste insuffisant car des vies continuent à être brisées tous les jours que Dieu fait. Bienvenue à tous dans ce débat et pour m'accompagner à animer cette émission, ma co-animatrice Leïla Gertal, journaliste. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Également Tin Hinen Makassi, vous êtes également journaliste à Le 24 News. Bonsoir Tin Hinen. Bonsoir Nabila. Et avec moi sur ma droite, Imane Mehrad. Bonsoir Imane, vous êtes journaliste également. Bonsoir Nabila. Et j'ai l'honneur d'avoir une invitée spéciale, Blertha Aliko. Vous êtes représentante résidente du PNUD Algérie. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec nous également en direct par téléphone d'Alger, maître Nadia Haïtzaï. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et ravie d'être avec vous. Merci beaucoup de faire partie de ce débat. Tout de suite, nous allons commencer à parler de cette journée, donc le 25 novembre avec vous Tin Hinen Makassi. Nous allons revenir sur cette date qui existe depuis 1999. Vous allez nous en parler. Effectivement, la date existe depuis 1999. C'est cette date-là où l'ONU a décidé d'en faire une journée internationale et de la marquer et aussi d'inviter les gouvernements et les ONG à célébrer, à insister sur cette date pour faire la promotion des droits des femmes. Mais la date remonte à 1960 suite à l'assassinat de trois militantes dominicaines dont l'assassinat a été commandité par Raphaël Truello et ses trois sœurs militantes politiques. Là, les militants dominicains ont décidé de proposer cette date comme le 25 novembre, comme étant la date pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et ce n'est qu'en 1993 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Donc vous voyez déjà le temps que ça a pris depuis le 25 novembre 1960 à 1993. On dit long sur l'engagement en faveur des droits des femmes et l'élimination des violences. Maître Heidzei, vous pouvez peut-être nous en parler davantage de cette journée, donc du 25 novembre ? Absolument, oui. Ce que je voulais dire, c'est d'abord de vous remercier et de remercier les médias de s'impliquer dans cette campagne de sensibilisation pour réduire et éliminer les violences parce que vous êtes un pan de la société et c'est vous qui transmettez les messages. C'est important de lever cette chape de plomb, effectivement. Voilà, donc pour que les citoyens vous écoutent et soient sensibilisés à ce fléau, à ce phénomène qui existe dans notre société comme il existe dans les autres sociétés. Alors, cette journée, en tout cas du 25 novembre, si je la replace dans son contexte et à partir du message du secrétaire général des Nations Unies qui a lancé une campagne donc pour prévenir et sensibiliser sur les luttes contre les violences à l'égard des femmes et ceci, effectivement, pour réduire. Il a mis en place tout un programme qui va s'adresser à nous, qui s'adresse à nous, à toute personne, aux médias et aux organisations. D'ailleurs, son thème, c'est « Oranger le monde ». Et ce que j'ai bien aimé dans ce programme, et je pense qu'on va y revenir, c'est un plaidoyer, donc, avec des missions et des actions qu'il met à la disposition de tout le monde, très accessible et que nous pouvons reprendre, nous, à partir de ce qui existe chez nous. Juste pour vous dire, Makassi, oui, Tin Hinen a bien posé le doigt sur les chiffres mondiaux. Une femme sur trois se fait battre dans le monde. Chez nous, en Algérie, une femme sur sept se fait battre. Et de plus en plus, ce phénomène est en train de s'aggraver et même d'être utilisé ou d'utiliser des méthodes que je vais, moi, appeler méthodes crapuleuses. Maître Aïtzaï, peut-être que ce chiffre, en Algérie, est dû au fait qu'il y ait un manque de dénonciation, peut-être un manque de courage de la part des femmes d'aller vraiment dénoncer leur agresseur ? Alors, le 1 sur 7, une femme sur 7, c'est un chiffre que nous avons eu de l'enquête de prévalence, parce qu'il nous faut des enquêtes. Celle-ci qui a démontré qu'il y a une femme sur 7, C'est une enquête de prévalence qui a été faite par le ministère délégué à la condition féminine en 2006. C'est elle qui ensuite, qui a été faite par le CRASC, et c'est elle, et puis aidée par l'ONUFAM. Et c'est cette enquête qui a donné naissance ensuite à la stratégie nationale de lutte contre les violences, on pourra encore en parler, de 2008 à 2014, et qui a préconisé donc l'adoption d'une loi criminalisant la violence à l'égard des femmes. Donc, c'est vous dire que nous rentrons carrément dans le plan de cette campagne qui nous dit « Dites ce qui existe dans votre pays, et dites ce qu'il reste à faire et ce qu'il faut faire dans votre pays. » On va en parler avec vous, Mme Blerta Aliko. Vous pouvez peut-être nous dresser un état des lieux de la situation des violences faites aux femmes dans le monde. En fait, juste pour rebondir, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, et merci beaucoup pour cette commémoration et pour lancer cette sensibilisation à travers votre chaîne, et s'ajoindre aussi à la campagne globale aujourd'hui, Unite, donc en ranger le monde, mettre fin maintenant à la violence à l'égard des femmes. Donc, je souligne bien le mot « maintenant », parce qu'en fait, on vit une pandémie de coronavirus, mais en fait, la violence faite aux femmes, les chiffres, c'est une pandémie qui perdure. Donc, c'est vraiment un abus de droits de femmes, et c'est un abus de droits d'hommes tout court. C'est une des plus répandues violences, en fait, qui existe aujourd'hui au monde entier. Donc, globalement parlant, pour ajouter à votre chiffre, qui sont tout à fait corrects, et ça base sur la date de 2018, l'enquête de l'OMS, je vous dis que par rapport aux féminicides, on est à peu près à 138 femmes par jour, globalement parlant, dans le monde. Par jour ? Et ça, c'était les dates et les chiffres que je vous donne avant la pandémie du coronavirus. Donc, je vous laisse imaginer qu'en fait, la situation a gravé. Et ça, vraiment, ça ne compte pas aussi les autres formes de violence, comme la violence de harcèlement, ou les autres formes de violence comme le cyber cinétique. Donc, il y a plusieurs autres côtés de violence qui ne sont pas inclus. Exactement. Aussi, on est bien conscients que c'est un problème qui est partout, dans le pays en développement, dans le pays développé, et aussi dans le pays en crise. Donc, il faut aussi souligner que la violence faite aux femmes, c'est aussi une tactique de guerre. Il ne faut pas oublier que dans les pays de conflit, il y a beaucoup de ces tactiques-là, qu'en fait, la femme s'est utilisée comme une tactique de guerre par rapport à l'honneur, par rapport à la question démographique, par plusieurs raisons. Donc, aujourd'hui, globalement, aussi, je voulais, même si ce n'est pas un problème algérien, mais c'est un problème mondial, on parle de, en fait, genital mutilation, female genital mutilation, je ne sais pas en français, voilà, la mutilation, où, en fait, c'est un problème endémique aussi, que plusieurs pays de notre région, d'Afrique, mais aussi de pays MENA, souffrent de ce grave problème. En fait, c'est une violence qui est vraiment inflictée par un très jeune âge aux filles. Et je voulais aussi ajouter que, par rapport à la lutte contre la violence faite aux femmes, on doit regarder vraiment les causes profondes de cette situation, parce qu'on est vraiment dans le mouvement féministe, que les femmes se battent pour les droits de femmes et tout ça. Il y a beaucoup de législations qui sont progressées dans le monde entier, mais est-ce que la situation a amélioré ? En fait, on est dans les mêmes chiffres où on était il y a 10 ans en arrière, malgré l'évolution du débat, malgré l'évolution du côté législatif. Justement, c'est sur ça que je voulais vous interpeller. Aujourd'hui, on a plus de campagnes pour parler des violences à l'égard des femmes, on a de plus en plus de sensibilisation, mais les chiffres sont en train d'augmenter. Est-ce qu'il y a une augmentation, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, de la dénonciation ? Donc, par ricochet, une augmentation du chiffre, ou il y a réellement une augmentation des violences qui est due à des causes qui sont à l'intérieur des foyers ? Moi, personnellement, je pense que je crois plus dans l'évidence. Il y a plus de dénonciations. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un effort fait vis-à-vis des services. En fait, il y aura des dénonciations au moment où les dénonciations sont accompagnées avec un accès aux services. Et quand je parle de services, je parle de services multisectoriels, santé, légales, économiques. Et donc, moi, j'aimerais bien y croire qu'on a travaillé pendant des années, mais pour y arriver, qu'il y a plus de dénonciations. Il y a une conscience, mais aussi, il faut le dire que, je le dis ça avec, ça me pèse quand je le dis ça, on a fait une étude en Égypte pour plusieurs pays arabes. En fait, le problème, c'est qu'on a aussi un point de vue moins régressif par rapport à cette génération, par rapport aux droits de femmes, par rapport aux générations précédentes. Donc, on est en train de régresser par un point de vue des droits qu'on les avait gagnés ou assumés comme gagnés qui se mettent maintenant en cause. Donc, je vous dis qu'il y a plusieurs, le numéro de femmes qui, en fait, pensent régressivement par rapport aux droits de femmes eux-mêmes, c'est augmenté. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Justement, Madame, vous avez parlé de l'Afrique. J'aimerais qu'on fasse aujourd'hui un zoom sur ces pays africains, certains pays en conflit également. On va se connecter tout de suite, direction Sénégal en direct, pour retrouver Wasu Tounkara, militante des droits des femmes. Bonsoir, Madame Tounkara. Pensez-vous que les luttes des femmes africaines sont influencées par celles des femmes occidentales ? Par rapport au type de violence dont les femmes sont victimes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on peut, parmi ces violences, on peut citer les violences conjugales, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences verbales. Donc, parce qu'actuellement, par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, depuis un certain temps, on note une reconnaissance des violences. Si ce n'est pas un féminicide, c'est un cas de viol sur femme, c'est un cas de viol sur enfant. Et donc, tout ça, malgré le fait que, dernièrement, le viol a été criminalisé dans ce pays. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui pousse les féministes à s'indigner. En même temps, actuellement, les féministes travaillent beaucoup sur la dénonciation. L'idée, c'est vraiment d'amener les vraies victimes à dénoncer leurs violeurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour la plupart des violeurs, c'est des parents proches, c'est des amis de la famille, c'est des connaissances. Et malheureusement, la santé mentale et même la vie de la victime est reléguée au second plan, au détriment de l'honneur de la famille. Nous constatons qu'à peu près, c'est les mêmes violences que les femmes subissent au Sénégal. C'est les mêmes cas que nous voyons, par exemple, en Guinée. Il n'y a pas deux semaines, une femme a été victime de viol violée par des médecins. Par la suite, elle est tombée enceinte et c'est lors de l'accouchement qu'elle a finalement rendu l'âme. Donc la Guinée, c'est un pays proche, pas loin. Et on a souvent ces cas de violences-là dont les femmes sont victimes actuellement. Merci beaucoup à Mme Tunkara, qui a soulevé un détail important, cet impact finalement sur l'enfant, sur les jeunes filles également, qui se retrouvent violées malgré elles, qui se retrouvent donc violentées de toute forme finalement, Madame. Moi, vraiment, je reviens sur la question de l'impunité. En fait, je veux souligner ce mot-là, parce que vraiment, on ne peut pas continuer à agir en silence, à accepter ce type de crime. C'est l'impunité, c'est la criminalisation vraiment de ces actes pénales très graves. Et aussi, il faut vraiment travailler beaucoup sur le stigma et sur l'honneur. Parce qu'il y a tous ces éléments-là qui sont confondus, qui font en fait le moins de dénonciation. Et je parlais tout à l'heure, c'est un personnel médical, mais il ne faut pas oublier que le FGM que je parlais tout à l'heure, c'est en fait, aujourd'hui, c'est sophistiqué, c'est fait avec l'envie des parents, mais c'est fait par le personnel médical. Donc, dans ce sens-là, vraiment, moi, je pense qu'on doit insister que les lois qui existent dans les pays soient appliquées. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont fait des progrès énormes vis-à-vis leur cadre légal. Mais en fait, en fin de compte, quand on arrive à l'application, on a beaucoup, beaucoup de lacunes. L'application, parce qu'aussi, la mentalité de tout le système qui applique, ça, c'est pas au point. Oui, justement, est-ce que je voulais rebondir, pardon, Imen, je voulais rebondir sur un aspect que vous avez cité tout à l'heure, en disant qu'il y a une régression par rapport, donc, des femmes qui s'intéressent de moins en moins à leur cause, à leur propre cause. Et donc, la violence, c'est une des causes de la femme. Est-ce que ce n'est pas parce que, sur le terrain, elles auraient peut-être remarqué d'une manière ou d'une autre que les lois qui sont faites en leur faveur ne sont pas appliquées et que cette façon, il y a, ça va engendrer aussi l'impunité. Parce que quand une femme, elle subit la violence, finalement, chez elle, on incite plutôt à se taire, à se dire non, c'est rien, ça va, ça arrive à tout le monde, tu n'es pas la première. Et donc, si elle dénonce, elle aura l'air de faire quoi qu'un peu vis-à-vis de la société. Donc, il y a aussi des sujets tabous. Ça reste des sujets tabous. Il y a aussi les femmes qui sont victimes de la violence, qui ne sont pas seulement dans le milieu conjugal. Il y a également les femmes qui subissent la violence dans les conflits. Et on en parlait tout à l'heure. Les conflits, les contentieux, les guerres. Qui sont les premières victimes, finalement ? Ce sont aussi les femmes. Parce qu'elles n'ont rien demandé. Elles avaient un foyer, elles avaient des enfants, elles avaient un mari. Elles avaient eu, entre guillemets, une vie normale. Et aujourd'hui, elles se retrouvent, ou plutôt avec les guerres, elles se retrouvent dans des camps de réfugiés. Elles se retrouvent dans des camps de déplacés. Ce sont des femmes qui subissent une violence atroce. Et peut-être aussi, ne faudrait-il pas un peu mettre les projecteurs sur la condition de ces femmes ? Quel serait donc leur sort ? Comment peut-on aider ces femmes ? Est-ce que le fait de dénoncer aujourd'hui la violence contre les femmes, est-ce qu'il y a en contrepartie des solutions qui sont suggérées pour que ces femmes, en dénonçant, ne se retrouvent pas seules ? Seules d'abord parce que la société ne les soutient pas, même si je reste très prudente sur ça. Parce que, généralement, maintenant, il y a des parents plus ou moins éveillés. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a des compagnons aussi. Il y a quand même un petit soutien, je dirais, dans la petite famille. Mais, je dirais, elles sont seules parce qu'une fois qu'elle a dénoncé ou qu'elle a son compagnon surtout... C'est le jugement de la société. Voilà. Donc, elle est carrément, si vous voulez, mise à l'écart. Et ça aussi, c'est une répercussion, une autre violence. Peut-être que Maître Aïtzaï voudrait réagir à cela. C'est dans votre domaine d'expertise. Maître Aïtzaï, vous êtes toujours avec nous ? Oui, 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 je suis toujours avec vous. Mais je voulais aussi réagir sur les chiffres et rebondir. On ne peut pas dire que ça a augmenté ou ça a diminué. Si on prend les chiffres de la police qui viennent d'être donnés pour les neuf premiers mois, et ils ont été comparés, donc pour l'année 2021, qui ont été comparés pour les neuf premiers mois de l'année 2020... Vous parlez du cas Algérie ? Je parle du cas Algérie, absolument. Le nombre de cas, donc quand je dis cas, c'est les plaintes déposées par les femmes. Le nombre de plaintes a diminué par rapport à 2020. 2020, il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, on nous a donné un chiffre de 5 412 plaintes, donc femmes qui ont déposé plainte. Et parmi ces 5 412, il y a 1 500 femmes qui ont été victimes de coups et blessures. Alors qu'est-ce que ça démontre pour 2021 ? Ça démontre que oui, effectivement, nous n'avons pas de chiffre réel parlant de la violence à l'égard des femmes, parce que, un, les femmes ne parlent pas, ne dénoncent pas, elles viennent dans les associations, elles ne vont pas à la police, et même si elles vont à la police, elles font une main courante, mais ne continuent pas la procédure, ou même si elles déposent plainte, parfois elles se retirent. Il y a cette première position. La deuxième position est que nous n'avons pas le signalement des violences. Il existe dans la loi sur la santé. Les médecins doivent signaler toute violence qu'ils constatent sur les victimes, particulièrement sur les femmes, sur les personnes vulnérables. Mais, encore là aussi, les médecins font de la réticence à dénoncer ou à informer, sauf que, quand il y a un inceste, quand il y a un inceste, oui, là, la police est obligée d'intervenir pour prendre en charge la petite fille, parce que l'inceste est souvent fait sur des enfants mineurs. Donc, on a ces chiffres-là, et je crois que la première demande, c'est d'uniformiser les chiffres. Parce qu'on a les chiffres de la police, on a les chiffres de la gendarmerie. La gendarmerie parle de 12 000 dépôts de plainte de femmes. La gendarmerie agit en milieu rural. La police en milieu urbain. Donc, pour aujourd'hui, 2021, nous avons à peu près 20 000 femmes pour les 9 premiers mois qui ont déposé plainte. Mais je vais vous dire, ce 20 000 femmes de dépôt de plainte, qui ont déposé plainte, c'est le même chiffre que j'entends depuis les années 2010. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, il faut uniformiser ces chiffres. Une institution doit le faire. Et vous avez les chiffres de la médecine légale. Donc, alors, il faut uniformiser le système d'information. Il faut appeler à la dénonciation et au signalement de violence qui doit être fait par n'importe qui. Moi, si je dois appeler la police pour signaler une violence, la police n'a pas à attendre l'accord du procureur pour se déplacer. Maitre Esaï, on parle de chiffres, justement, et les chiffres révèlent un taux déjà très inquiétant, très alarmant, vous venez de le souligner. Mais je pense qu'avec l'arrivée de cette pandémie de Covid-19, avec l'instauration du confinement dans certains pays qui étaient très importants, d'Europe principalement, je pense que les chiffres ont été revus à la hausse, mais que là aussi, il y a eu un problème de dénonciation. – Pas chez nous. – Oui, pas chez nous. Chez nous, nous n'avons pas eu de confinement. – Oui, vous savez comment on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation ? Ce n'est pas par le nom, parce que personne n'a pu faire une récolte de données à ce niveau-là. Le mouvement associatif l'a fait. Très peu de femmes ont appelé le mouvement associatif qui ont des centres d'écoute, qui ont des centres d'écoute. On a fait une enquête avec le FNUAP, une enquête en ligne, pour dire aux associations « comment vous avez traité avec les femmes victimes de violences ? » Eh bien, elles nous ont répondu que soit elles avaient mis en place des téléphones mobiles, soit elles se déplaçaient dans les domiciles, soit elles distribuaient des kits. Voilà, mais le chiffre réel, comment on s'est rendu compte, moi, pour moi, dans ma profession, comment je me suis rendu compte ? Juste après le confinement, les tribunaux étaient fermés. Quand ils ont été réouverts, il y a eu une hausse de demandes de divorces. Ça, oui. Je peux vous assurer que c'est très certainement à cause des violences, de ce confinement, de cette vie en reclus que nous avons vécue pendant trois ans, dans des appartements tout petits où il n'y a pas d'espace de vie, que la violence s'est manifestée. Mais, elle ne sait pas, les personnes ne sont pas allées déposer plainte. Voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, les chiffres, je les prends avec des pincettes. Et pourquoi ? Parce que les femmes ne parlent pas. Lorsqu'on a fait le sondage en 2008, et on est en train de refaire un autre pour évaluer l'état de notre société sur le degré d'adhésion aux valeurs égalitaires. Lorsqu'on a posé la question aux femmes, vous est-il arrivé un jour d'avoir été battues ? Eh bien, 750 000 femmes nous ont dit oui. Alors, battues, ça peut être une gifle, ça peut être un mot, ça peut être une menace, ça peut être... Il n'y a pas que les coups et blessures dans les violences. Tout à fait. Il n'y a pas que les coups et blessures, et donc on a attiré l'attention. Il y a le cyberharcèlement également, Mme Leysaï. Voilà. Et on a attiré l'attention du ministère, parce que le sondage... Et là, on attend ce nouveau sondage, et j'espère qu'après, il y aura des politiques publiques qui répondront d'abord à l'analyse des chiffres de la police. Parce que la police, lorsqu'elle fait ces chiffres, elle vous dit, par exemple, le plus grand nombre de violences s'exercent dans les quartiers populaires. Oui, tout à fait. Donc là, vous voulez peut-être intervenir ? Dans les quartiers populaires, il y a peu de violences. Oui, dans les quartiers populaires, peut-être aussi c'est un stigmate, parce que quelque part aussi, il y a des quartiers chics qu'on ne dénonce pas, parce que c'est mal vu, c'est tout. Mais je vous assure que la violence existe de la même manière. Vous savez, il y a des femmes juges qui se font battre, mais ne le disent pas, alors qu'une femme de ménage le dit plus facilement, parce qu'elle n'a pas vraiment ses restrictions et ses sujets tabous. Mais je voulais rebondir justement sur cette histoire de chiffres. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a les chiffres, les seuls chiffres qu'on a exacts, c'est-à-dire des statistiques réelles, remontent à 2018-2019 grand maximum. Donc à partir de la pandémie, les chiffres viennent à manquer. Pourquoi ? Nous avons une augmentation du nombre de plaintes de femmes qui appellent, parce que c'est des téléphones généralement anonymes où on peut se plaindre et tout. Mais nous n'avons pas un chiffre exact qui dit que, par exemple, dans tel pays, le taux de violence faite contre les femmes a augmenté. Parce que tout simplement, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Il faut attendre un peu, il faut attendre quelques temps, parce qu'on est encore en période de Covid. Ce que les gens oublissent, n'est pas seulement en 2020, c'est aussi en 2021. Donc peut-être que, par la suite, une fois que cette période sera passée, ou le temps de faire des statistiques réelles avec des chiffres qui parlent, on va remarquer que le chiffre sera réellement effrayant. Parce que j'ai l'impression que, quand même, la violence contre les femmes, quand je dis contre les femmes, c'est aussi un petit peu les hommes, je ne veux toujours pas ricocher, mais c'est un petit peu ça qui fait le plus peur. Et ça ne se dit pas, on ne dit pas, on n'en parle pas. Imane, on est d'accord que la violence faite aux femmes devrait faire l'objet d'études, peut-être dès l'enfance, pour un petit peu éduquer l'être humain à cette cause ? Tout à fait, Nabila. Moi, je pense, à mon avis, je pense que vous devez partager, l'éducation reste quand même la base de toute une vie. Donc si un enfant évolue dans la violence, il va probablement refaire le même schéma s'il voit son père ou son frère battre sa femme ou sa sœur. Il va grandir dans une ambiance quand même assez violente et il y a des répercussions psychologiques très, très, très importantes. Donc c'est important de relever ce point-là, car au final, c'est sa vie future qui va être impactée et des générations. Et donc, il faut trouver le moyen de canaliser cette violence. Et je pense qu'on a beau faire des journées comme ça, essayer d'en parler, médiatiser, sensibiliser, mais au final, il y a toujours de la violence. Donc il faut déjà poser la question, pourquoi cette violence ? Pourquoi cette violence ? Madame Alico, si on devait en parler, donc éduquer dès l'enfant, c'est aussi la sensibilisation. Il y a des campagnes qui se font. Bon, 16 jours de sensibilisation, ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec moi ? Pour moi, je pense que c'est une lutte de tous les jours. Je parlais tout à l'heure de la pandémie. On a parlé des lois, on a parlé des défis avec l'application des lois, mais on parlait aussi du comportement social. Donc le comportement social, ça, c'est une lutte pour toute la société. Ça veut dire la petite enfance, l'enfance, l'adolescent, l'adulte, toute la vie. C'est un cycle de vie par rapport à cette pandémie de violence. Donc on a les chiffres globales. Donc un enfant qui était sujet de violence, il a 70% et plus de chances de reproduire violence. Ça, c'est globalement connu. N'importe quel type de violence, ça peut être violence à l'école, ça peut être violence à la maison, ça peut être violence au niveau des activités dans la rue. Donc cet enfant a une opportunité de 70% de reproduire. Ça, c'est déjà. Deuxièmement, on s'investit beaucoup, beaucoup sur la prévention et la réponse à cet âge-là. Par exemple, on est une femme adulte, on dit les dénonciations. Mais écoutez, toute cette pensée qui régresse, parce qu'on régresse avec l'éducation. On est toujours dans les stéliotypes. On est toujours dans la stigmatisation. On grandit, les mêmes parents ont grandi différemment, la fille et le fils. Donc l'accès à la rue, l'accès à la vie sociale est différent. Donc le moment qu'on n'est pas, on est nés pareil, mais l'accès après... Il faut dire qu'il y a un processus de construction, la construction d'un homme violent, c'est un processus de construction. Une femme qui subit la violence, c'est aussi un processus de construction. Les deux sont des constructions sociales qui sont faites par la société, que ce soit à l'école, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les lieux de socialisation aussi. Donc la violence n'est pas quelque chose qui naît naturellement avec l'homme. C'est quelque chose qu'on apprend de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et qu'on reproduit. Et nous, on investit beaucoup à un âge adulte. On oublie, en fait, il y a des études vraiment très profondes de faire, à Brookings University et même dans les autres universités, où ils font le behavioral insight par rapport à la petite enfance. Combien il faut investir dans ce volet-là à la petite enfance pour la génération future ? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que finalement, pour éradiquer ce phénomène, et je n'aime pas trop ce mot éradiquer parce que, au fait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a beau dire qu'on veut éliminer ce phénomène, mais le phénomène existe, il va se reproduire. Mais le plus beau et le comble dans tout ça, c'est que la femme violentée, c'est elle-même qui reproduit ce phénomène, avec sa belle-fille ou avec ses belles-filles. C'est-à-dire que même cette victime, au fait, reproduit le même schéma. Le prisme, il est là. C'est, au fait, parce que, quelque part, même la femme qui est battue, et je ne prends que l'exemple de la femme battue parce que, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a tellement de formes de violences contre les femmes, tellement de formes, on prendra celui-là pour le plus d'illustrations. Mais même cette femme battue se dit en elle-même que peut-être que j'ai mérité. Au fait, on rentre dans un processus très pervers. Du coup, si elle a mérité d'être frappée, d'être violentée, pourquoi pas ne pas répercuter ce même comportement sur ce qui va venir, c'est-à-dire sa fille ou sa belle-fille. C'est pour ça qu'on parle de processus de construction. Parce qu'une femme qui est violentée, on lui a déjà inculqué à accepter la violence. La violence est acceptée d'abord par la victime, parce qu'il y a tout un processus de construction sociale avant tout. Et on ne peut pas accuser, pas accuser le mot est un peu très violent, mais prétendre que les femmes acceptent d'être victimes. Il faut revenir à la construction sociale qu'il y a autour du fait que les femmes se font violenter et se font traiter. Je vous donne deux exemples. On a parlé tout à l'heure des chiffres. Vraiment, la dernière étude en Algérie, c'est le mix. Le ministère de la Santé et de la Population, l'UNICEF, avec le FNUAP, ils ont fait le mix de 2019, qui est sorti. Toutes les datas, c'est accessible à tout le monde. En fait, les femmes, que je disais tout à l'heure, le comportement social sur la tolérance de violence, elles disent qu'elles tolèrent entre 41,7% des femmes âgées entre 15 et 49 ans. Donc, ils ont répondu, ils ont accepté, parce que si elle a sorti sans lui dire, c'est là négliger les enfants, c'est là pas vraiment bien cuisiné. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans une culpabilisation de certaines choses. C'est la culpabilisation du sexe féminin vis-à-vis de son existence. Exactement. Et pour donner un spin positif, parce que ça, c'était vraiment très simple, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème sociétal. Moi, vraiment, je pense qu'il faut que ce n'est pas une question de violence faite aux femmes, seulement une question de femmes, c'est une question sociétale. Donc, ils sont où les hommes ? Dans le sens que les hommes font partie de cette lutte. On doit lutter ensemble, peut-être pas à l'éradication, mais au moins de réduire. C'est pour ça qu'on parle de ce mot « éradication » parce que c'est un accompagnement. Au fait, on revient toujours à la source. Parce que qu'est-ce qu'on veut finalement ? On veut que cette mentalité change. Ce n'est pas un comportement. Le comportement n'est que l'action finale. Ce comportement, il traduit tout un état de pensée. C'est quoi l'état de pensée ? C'est que la femme est inférieure et qu'elle peut se faire battre sans le mettre au problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et qu'on a, je pense que la plupart des femmes le pensent aussi, c'est que tout commence au plus bas âge, c'est-à-dire à l'éducation. C'est pour ça qu'il y a également des campagnes de sensibilisation. On va aller en Égypte tout de suite au téléphone d'Ankhine de Bursaïd. Vous êtes membre du collectif des femmes en lutte égyptienne. Vous avez mené une campagne de sensibilisation au Caire. Pourriez-vous nous en parler, Madame Bursaïd ? En ce qui concerne la campagne de ces 16 jours, on va travailler sur deux volets. Le cyberharcèlement concernant les souffrances des praticiennes en milieu hospitalier méconnu de la société. En réalité, nous allons nous consacrer au cyberharcèlement, parce que si on parle des lois, nous pouvons dire que ces dites lois sont en évolution permanente, mais leur application reste, cela dit, encore timide. Quand une femme est victime de cyberharcèlement et veut porter plainte, la police n'est pas du côté de la victime. Et cela revient aux coutumes du peuple égyptien. Tu es une fille, cela ne se fait pas de parler de ces choses, mais la victime a du mal à obtenir justice. Et la question de l'efficience des lois doit être posée. Pourquoi mettre en place des lois si on n'applique pas ? Cette année, si on observe l'Egypte, on constatera une évolution de la scène féministe égyptienne. À côté d'elle, une jeune génération connectée. La pression de ces mouvements fait un bon travail. Nous essayons de collaborer avec les pouvoirs publics, même si elles sont peu nombreuses. En particulier dans certaines régions du pays, où certaines mentalités refusent la présence des femmes. On souhaite un avenir meilleur, avenir pour les femmes. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Egypte, les législations avancent. Les lois sont en évolution permanente. Mais c'est au niveau de l'application de ces textes que le problème se pose. Je me pose la question à quoi sert de légiférer sur des lois sans qu'il y ait sensibilisation. La collaboration avec les pouvoirs est faible, mais commence à prendre de l'ampleur. Et j'espère que les années à venir verront ce phénomène disparaître. Merci beaucoup, madame Bursaïd. Les pays doivent honorer, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, leur engagement en réaffirmant avec une plus grande détermination leur volonté politique et leur rôle directeur dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes ? Il est clair que les pays doivent s'engager parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dénoncé tout à l'heure en disant qu'il y a un recul en arrière. Parce que durant très longtemps, on a fait croire aux femmes qu'elles étaient arrivées à un acquis de droit qui leur permettait de vivre tranquillement, sans plus se soucier. Parce que c'est des questions anciennes, parce qu'aujourd'hui, le monde moderne, les femmes ne sont plus victimes de violences. Mais si les politiques aujourd'hui refusent de prendre cet engagement auprès des femmes, auprès des ONG, des associations, auprès des gens qui sont sur le terrain, on ne pourra pas avancer. D'autant plus, quand il y a dénonciation sur les violences, qu'est-ce qui se passe pour les femmes derrière la dénonciation ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise en charge des femmes qui dénoncent ? Une femme qui n'a pas de revenu, il y a la violence économique, il y a la violence sociale, la violence psychologique, la violence sexuelle. Une femme qui dénonce une violence sexuelle au travail, est-elle sûre de pouvoir retrouver un travail tout de suite après ? Est-ce qu'il y a une prise en charge ? Est-ce qu'il y a une indemnité ? Mais c'est ça le programme, il y a des femmes qui dénoncent, c'est-à-dire qu'elles font le pas, mais après elles se retrouvent toutes seules. Donc économiquement, il n'y a pas de travail, socialement, elle est rejetée par ses parents. Donc au fait, il faudrait, c'est bien de dénoncer, de pousser les femmes à dénoncer et aller vraiment passer le cap. Mais après, il faudrait-il qu'il y ait des institutions, il faudrait qu'elles soient prises en charge économiquement. Protégées également. Protégées, pour qu'elles puissent dépasser ce cap. Parce qu'au fait, tu dénonces, par exemple, tu peux avoir un cas où... A tes risques et périls. A tes risques et périls, voilà. Donc on peut dénoncer, après se retrouver seule et se dire, mais au final, j'aurais dû rester... Voilà, j'aurais dû rester chez mes parents. Il est vrai qu'il y a des lois pour protéger, pour que ces violences un petit peu cessent ou diminuent, ou du moins on peut contrôler ça. Mais vous savez, toutes les lois, toute la meilleure volonté du monde ne peut pas se mettre en faveur de la femme. Elle peut se mettre en faveur de la femme, mais ne trouvera vraiment son salut que lorsqu'elles sont appliquées. Et vous savez que les lois, généralement, sont belles, elles sont bien faites. Le problème n'est pas dans les lois. Le problème est dans l'application des lois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien sûr, les Nations Unies vont faire des lois, vont établir des lois, des articles pour dire qu'il faut que ça cesse, pour dire que c'est basta. En Algérie, c'est le cas par cas. Donc chaque pays va essayer de faire coïncider ses chartes par rapport à ses lois personnelles, c'est-à-dire intérieures. Mais le problème, c'est comment ces lois trouvent-elles application sur le terrain ? Eh bien non. Comment voulez-vous obliger un homme qui ne paye pas la pension de ses enfants à le faire ? Surtout que les hommes ont mis une astuce pour fuir à ces textes de loi, et pas seulement les hommes. Je veux dire, je ne parle pas en tant que... Vous allez vous attirer les foudres des hommes algériens qui nous regardent. Voilà, je ne veux pas du tout. Mais je parle des lois de manière générale. Vous savez déjà, de manière générale, on a du mal à faire appliquer les lois. Alors, en plus, quand il s'agit des femmes, vous voyez un petit peu le tableau, ça sera encore plus délicat. Donc, il faut aller vers des prises en charge, et du cas par cas. Et c'est pour ça que je revenais vers... Je reviens toujours vers l'éducation. Parce qu'il faut changer les mentalités. C'est un travail de longue haleine qui commence très tôt, mais qui donne des fruits. Je vous assure qu'il donne des fruits. Parce que quand vous prenez un enfant, que vous lui expliquez que la soeur ou la petite fille n'est pas son ennemi, c'est juste sa petite soeur qu'il faut aider. C'est des partenaires. Là, justement, il y a une certaine forme de dénonciation qu'on regarde. C'est la dénonciation 2.0, si j'ose dire. C'est une dénonciation qui se fait via les réseaux sociaux et certaines campagnes. Je vous propose de regarder ce reportage signé Fatma Mahni. On revient juste après pour en débattre. Les hashtags MeToo ou encore Balance ton port ont secoué les discussions autour des rapports de genre dans l'espace public. La bulle Internet a explosé ces dernières décennies et devient une plateforme incontournable pour mettre en avant l'intérêt porté aux mobilisations, notamment féministes, constituant alors un terreau fertile pour l'émancipation et l'empowerment. Sur Internet, le mot féminisme est le plus évoqué dans le monde, avec plus de 1,22 million de mentions. C'est un sujet très mobilisateur et forcé de constater qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Créé en 2007 par l'activiste féministe Tara Naber, le hashtag MeToo dénonçait à l'origine les violences sexuelles subies par les minorités visibles. Dix ans plus tard, c'est Alissa Milano qui le relançait dénonçant les crimes sexuels d'Harvey Weinstein. Dans les 24 heures suivantes, il était repris 12 millions de fois. Ce n'était que le début d'une déferlante de témoignages. Une femme sur trois a déjà été victime de violences dans le monde. Les chiffres froids des statistiques laissent place à des mots d'amis, de relations ou de membres de la famille. En 2015, l'irlandaise Emma Murphy publie sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle on la voit avec un œil au beurre noir. Elle y explique qu'elle a décidé de quitter son compagnon violent. Visionné 10 millions de fois, on peut voir dans les commentaires des messages de soutien, mais aussi des femmes venant annoncer « j'ai vécu la même chose » ou « j'ai enfin réussi à le quitter ». Au fil de mes expériences, j'ai eu l'occasion de travailler sur le digital à maintes reprises, que ce soit autour d'affiches ou de publicités, finalement pour d'événements qu'on organisait dédiés aux droits des femmes. J'ai eu l'occasion également de faire avec plusieurs collègues une série de lives sur les réseaux sociaux qui permettent de déconstruire certains sujets et de s'approfondir sur d'autres. Le support digital est donc avantageux, de par sa visibilité, mais il n'en reste pas moins dangereux. Au vu du climat de haine qui parfois règne dans la toile. Youtube, Twitter ou encore Facebook sont des endroits où la conversation se fait. On sait que de nombreuses campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes sont déployées sur les médias sociaux. Le web est aussi un relais intéressant pour qui cherche des contacts d'associations ou des témoignages d'expériences similaires sur des forums de discussion, tout particulièrement dans certains pays qui manquent de structures associatives dédiées à l'accueil des femmes battues. Internet est un premier espace où venir s'enquérir de conseils, adhérer à une communauté de femmes dans laquelle trouver du soutien ou encore être mis en relation avec des professionnels de la santé. Voilà donc une forme de dénonciation. Vous en parliez tout à l'heure, donc une dénonciation en 2.0 sur les réseaux sociaux avec différents hashtags et certaines féministes qui apparaissent sur certains réseaux sociaux. C'est très important aujourd'hui d'aller vers la dénonciation. Parce qu'on met les mots sur les mots. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait croire aux femmes qu'elles étaient arrivées à un stade où elles peuvent se reposer sur leurs acquis. Et ça, ça a été l'erreur du 21e siècle, j'ai envie de dire. D'autant plus qu'il y a les femmes qui sont en guerre aujourd'hui. Et en dénonçant les formes de violence domestique, de violence sociale, de violence du travail, toute forme de violence, il faut aussi qu'on n'oublie pas les femmes qui sont dans des zones de conflit et les femmes aussi qui sont dans des formes de déplacement, que ce soit à cause du changement climatique ou à cause des conflits. Oui, les femmes déplacées, les femmes réfugiées, les femmes qui subissent les bouleversements climatiques. Je vous assure que vraiment, ce n'est pas un statut agréable d'être femme au Bangladesh. Ce n'est pas du tout un bonheur ou une chance d'être femme réfugiée en Syrie. Vous voyez des femmes qui étaient quand même dans un statut normal. C'était des femmes qui avaient leur maison. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans la rue sans aucune ressource financière et encore moins, je dirais, alimentaire. Mais moi, je voudrais toujours garder une note positive. J'aimerais que cette dénonciation contre la violence faite aux femmes aujourd'hui et tous les ans, parce que vous voyez, on va en parler chaque 25 novembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque 25 novembre, la violence contre les femmes n'aura pas cessé. Vous vous imaginez un peu, peut-être que ça va augmenter, peut-être que j'espère que ça va diminuer. Mais moi, ce que je veux qu'on garde, c'est qu'on aille vers une note positive. Pourquoi ? Parce que cette dénonciation ne veut pas dire qu'on s'inscrit contre celui qui agresse, l'agresseur. Parce que l'agresseur, vous savez, il a plusieurs visages. Il peut être une guerre, ça peut être un conflit, ça peut être la famine. La famine est une agression dont on ne parle pas. Par exemple, au Yémen, vous voyez des femmes meurent de faim et leurs enfants aussi. Donc, les hommes font la guerre, les femmes payent cette guerre. Alors, moi, je voudrais illustrer l'exemple du Rwanda. Pourquoi le Rwanda ? Parce que le Rwanda, en 1994, a été victime, mais très brièvement, Némi, là je sais, en 1994, d'une grande guerre ethnique entre les Tutsis et les Hutus. Alors, rappelez-vous de cette histoire. Et après la guerre, on a commencé à penser les blessures, à se reconstruire moralement. Parce que ce n'est pas réellement sur le plan de l'architecture, mais surtout moralement, c'est-à-dire essayer de cohabiter. Et vous savez ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse dépasser ces blessures et ces peines, et ces souvenirs et cette mémoire pleine d'hostilité ? Eh bien, on a fait des tribunaux, des tribunaux qu'on a appelés les gars tcha-tcha. Alors, les tribunaux, on ne va pas dans un tribunal normal. Au contraire, c'est des tribunaux communaux dans un petit village. Et pourquoi je cite cet exemple ? Parce que ces tribunaux, ils étaient là pour quoi ? Pour dire aux gens, venez, discutez, dites vos peines, dites ce qui ne va pas, qui a agressé l'autre, et pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Est-ce que vous savez que le... Non, mais est-ce que vous savez, Imen, que... Non, je cite un exemple quand même assez positif, parce que je veux toujours terminer. Les femmes ne sont pas en combat contre les hommes, ni contre la société. Nous voulons agir ensemble. Nous voulons aller la main dans la main. Nous sommes partenaires. Les sociétés bornes ne fonctionnent pas. Mais je vais juste terminer avec cette note, parce que ce sont les femmes qui ont fait le plus grand travail. Les femmes qui ont été abusées, les femmes qui ont été violées. Vous savez ce qu'elles ont fait ? Des femmes qui ont perdu leur fils qui est anti-assassiné. Ils ont pardonné. Et je vous assure que pardonner, c'est du travail. C'est sur cette belle note qu'on va aller direction le Sahara occidental. Vous aviez parlé des femmes pendant les conflits. Donc, Sahara occidental, où on retrouve Mamiha El-Sheikh. Vous êtes directrice centrale de la promotion des femmes au ministère des Affaires sociales et de la promotion des femmes au Sahara occidental. Bonsoir. Donnez-nous un aperçu ou un état des lieux qui prévaut dans les territoires occupés autour des violences à l'égard des femmes, madame. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, je voudrais remercier votre chaîne pour cette invitation. Concernant la violence faite aux femmes saharauis, il faut déjà savoir que, de part de la nature du peuple saharaui, les femmes vivent dignement depuis leur naissance. Leur épanouissement est garanti au sein de notre société. martyrisées, violentées, et les exemples sont nombreux. Certaines de nos compatriotes sont mortes en prison après plus de 15 ans d'enfermement et les exemples restent nombreux. Cela dit, elles doivent faire face aux exactions du marzelle qui usent des pires formes de violence à son rencontre. Merci beaucoup, madame Mamiha El-Sheikh, d'avoir été en direct avec nous du Sahara Occidental. Donc, madame Eidzai, maître Eidzai, si vous êtes toujours avec nous, je vais vous laisser la parole pour conclure votre intervention sur cette journée de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Oui, absolument. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les femmes dans le monde sont violentées. Lorsqu'il y a un pays en conflit, les femmes sont les premières à subir les violences. Lorsqu'il y a une guerre, elles sont violées. Lorsqu'il y a un déplacement de population, elles sont violées. Et on l'a vu. Il y a ce qu'on appelle aussi la traite des femmes. C'est aussi une violence. Elle existe à l'échelle mondiale. Elle commence à exister dans notre pays. Je dis aujourd'hui, s'il faut aller vers la sensibilisation, vers cette campagne, donc, de prévention, il faut mettre en place des mécanismes de protection. C'est vrai que la loi est là. Elle s'applique lorsque les femmes déposent plainte, lorsque les femmes ne déposent pas plainte ou lorsqu'elles commencent à déposer plainte, il faut qu'il y ait des mécanismes de protection dont parle l'article 40 de la Constitution. La Constitution rappelle que l'État garantit les droits fondamentaux des femmes, que l'État protège les femmes dans les trois espaces publics, privés et... Apparemment, on a été coupés. En tout cas, c'était le mot de la fin de Maître Aïtzaï. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va faire un petit tour de table pour conclure notre débat avec vous, donc, Mme Blerta Aliko. Vous êtes représentante résidente du PNUD à Algérie. Donc, pour conclure un petit peu votre intervention, je vous laisse le mot de la fin sur cette journée, le 25 novembre. Merci beaucoup. Alors, juste pour rebondir sur le contexte de conflit, parce que j'ai travaillé dix ans et donc ça m'a tiens beaucoup à cœur, c'est que je veux rappeler à toute l'audience, en fait, la résolution 1325, parce que c'est une résolution sacrée qui est vraiment dédiée aux femmes au conflit. Et il y a plus de 100 pays qui ont ratifié ce plan Action nationale. J'espère pouvoir travailler aussi ici en Algérie sur le développement du plan et tout mon appui technique et aussi par rapport à mon organisation. Le dernier mot sur le... Moi, je reviens toujours qu'aujourd'hui, c'était l'opportunité. J'espère que c'est la première d'une série. Vraiment, je serai à votre disposition pour faire une série de sensibilisations, pas seulement le 25 novembre, mais aussi le 10 décembre, parce que c'est la journée de 3 novembre, mais aussi le 8 mars, mais aussi au 6 mars et aussi avant d'avril. Vous voyez, c'est un combat de tous les jours. Et moi, je pense que l'application, le comportement social, la masculinité positive et de comprendre que c'est un... Vous avez dit un mot très joli que je veux le tenir. C'est un problème que ça se construit. Donc, il faut penser à ça depuis qu'on est nés jusqu'à la journée où on devient vraiment des champions pour prévenir cette pandémie, en fait, globale. Merci beaucoup, madame Berta Aliko, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Imane, un petit mot avant de conclure notre débat ? Moi, je souhaiterais conclure sur une note positive comme Leïla. On est là, on essaye d'un peu de sensibiliser, de médiatiser toute forme de violence, parce qu'elles sont multiples. Nous avons essayé un peu de toucher un peu à tout. Mais c'est bien de dénoncer. Ça serait beaucoup mieux qu'il y ait quand même des retombées, que ces femmes-là puissent être prises en charge économiquement et socialement pour justement permettre à d'autres femmes qui sont déjà violentées et qui subissent ces formes de violence d'aller vers la dénonciation et pourquoi pas un jour éradiquer ce phénomène social. Merci beaucoup. Donc un phénomène social, un phénomène mondial. Leïla, un dernier mot à dire avant de nous quitter ? Oui, moi aussi j'aimerais un petit peu revenir sur l'article 1325, parce que c'est un article qui est très important en tous les cas pour moi, parce qu'il sort un petit peu la femme de son statut de victime, un statut où elle est vectrice de la paix. Elle devient actrice parce qu'elle peut aussi contribuer. Elle a été victime de la guerre, mais là, elle contribue vraiment au pacte de paix. Elle signe des accords de paix et elle contribue pour ça. Mais moi, je dis toujours qu'il faut que ça se construit dès le début. Vous savez, c'est un petit arbre qui va pousser, qui va donner des fruits. Alors cet arbre, c'est quoi ? C'est la scolarisation, c'est l'autonomisation de la femme, rendre la femme autonome. Et c'est ça qui donne une certaine conscience et un certain éveil. Et puis c'est surtout aussi, j'allais dire presque la parité, mais bon, c'est un autre sujet, on en parlera par la suite et on verra. Et donc si on ne scolarise pas la femme, il n'y aura pas de résultat. Si on ne scolarise pas aussi les hommes, bien sûr, mais aujourd'hui on parle des femmes. Parce que vous savez, on a beaucoup vu le phénomène, quand on a des enfants, filles et garçons, on déscolarise la fille. Au profit de l'enfant. Donc peut-être que cette mentalité, il faut la changer. Et c'est comme ça qu'on pourra aller en partenaire, hommes et femmes, vers une société meilleure, vers une société où tout le monde peut vivre en harmonie. Pas besoin de se taper dessus, pas besoin de se frapper. Et c'est cette société vers laquelle il faut se projeter. Sénine, un dernier mot à dire pour clôturer ce tour de table ? Pour rester dans le positif comme mes consoeurs, je vais aussi encourager la masculinité positive. Parce qu'aujourd'hui on la voit dans la vie de tous les jours et il faut vraiment l'organiser et essayer de la construire comme on a construit l'écart entre les deux sexes et arrêter la guerre des sexes. Aujourd'hui quand on parle de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on parle d'un effort collectif, on parle d'un effort commun, on parle de construction sociale, on parle d'arrêter la domination, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit psychologique. Et tout ça se fait par les deux membres de la société qui sont le sexe masculin et le sexe féminin. Merci beaucoup Tignan Makassimo. Je vais conclure en disant que finalement le droit des femmes sont les droits humains. Moi j'appellerai même les hommes à devenir féministes, c'est un mot qui vous dérange, mais les femmes sont vos femmes, sont vos mères, sont vos filles, sont vos amis, sont vos alliés finalement. Et c'est à deux qu'on construit une société équitable, une société juste et une société harmonieuse surtout. Merci, j'ai été ravie de vous accompagner durant ce débat. Merci à vous quatre de m'avoir accompagnée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un numéro peut-être un petit peu plus positif où on parlera de l'éradication de ce phénomène. Bonne soirée à tous sur Allemande 4 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada